On va dire que c'est un bon match de préparation parce que c'est ce qui va nous attendre aussi à la rencontre de championnat. C'est sûr que c'est plus agréable de mettre 4-0 que de prendre 4-0. Donc on va dire que pour la confiance c'est très bien. On finit bien cette préparation qui a été longue. Donc comme je me dis, je me le répète, pour la confiance c'est top. On a été sauvé défensivement et puis on a piqué quand il fallait. Et on a été récompensé par de jolis buts donc c'est une bonne chose. C'est le deuxième, plus de deux fois contre ce coach. Donc on va dire qu'il réussit bien. Et non non c'est bien, après ça couronne vraiment le travail collectif. Peu importe qui marque franchement. Franchement on marque et comme je me dis, ça félicite le reste du travail de l'équipe. Donc c'est sûr que c'est un mot but mais c'est anecdotique. Franchement le plus important c'est l'équipe. T'as employé le mot confiance, est-ce que le risque justement, c'est pas qu'il y en a un tout petit peu trop après la belle prestation de ce soir ? Exactement et c'est ce qu'on s'est dit. De toute façon on n'est pas une équipe qui peut s'enflammer franchement. On est un petit de ce championnat donc on n'a aucune raison de s'enflammer. C'est sûr que c'est toujours bien pour les têtes de gagner d'une belle manière. Mais franchement la réalité ce sera samedi prochain face à Rodez et le contexte sera différent. Parce que c'est une équipe qui compte un peu comme on a fait ce soir. Donc ça va être un tout autre match. Et voilà on va travailler cette semaine sur Rodez mais voilà il faut vite passer à autre chose. C'est bien on va passer un bon week-end mais voilà le foot continue et c'est une éternelle remise en question. En fait ce soir on a vu une équipe qui a pris plaisir à défendre ensemble. Et vraiment c'est la base du football et puis c'est les valeurs qu'on a essayé d'inculquer au nouveau. Ici c'est un état d'esprit, on n'est pas des grands joueurs. Et c'est vraiment se mettre le cul par terre les uns pour les autres. On a vu ce soir la perte de balles à chaque fois et c'était le collègue qui s'arrachait pour récupérer le ballon. Donc voilà c'est un peu la marque des fabriques du GF38. Tout le monde doit défendre ensemble et puis si on prend plaisir à défendre ensemble, on prendra plaisir aussi à attaquer ensemble. Ce soir ça c'est vu, donc il faut continuer dans ce sens. Ce soir on a été celui-là où on n'a rien laissé, donc voilà il faut être concentré sur 95 minutes. Ce soir on l'a été et franchement il faut continuer comme ça parce qu'on a vu, un peu comme ils ont fait, une perte de balles ou deux, on n'est plus ni derrière. Donc voilà, ce soir les feux sont en verre mais comme je vous le dis il faut se remettre en question et il ne faut pas s'enflammer et ce serait un tout autre match à Rodésie. En fait pour les nouveaux il fallait prendre leur marque sur ce terrain, c'est un grand terrain et la pelouse a été bonne, il faisait beau. Et puis même le public qu'il y avait on les a entendus donc je pense qu'ils ont pris plaisir à nous voir jouer ce soir. de nous voir nous battre les uns pour les autres donc voilà, nous on voulait aussi leur faire plaisir même si ils n'étaient pas nombreux. On sait que dès que les stades seront un peu plus ouverts ils répondront présent donc voilà, même si c'est un match amical c'est bien de marquer le territoire tout de suite. C'est parti ! C'est parti !